Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne ciné Série Galaxie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de série. Et quelle série, mon dieu, qu'est-ce que je me suis régalé devant chaque épisode, devant les 8 épisodes, semaine après semaine, que j'ai suivis avec une impatience et une fébrilité. Ça s'appelle Shining Girls, c'est porté par Elisabeth Moss et Wagner Moura. Et c'est sur ce qui est pour moi la meilleure plateforme de SVOD. Je vais vous en parler dans l'onglet Communauté de la chaîne, par rapport au post que j'avais fait, le sondage sur les différentes plateformes de SVOD. Pour moi, Apple TV+, est la meilleure, non pas en termes de quantité, mais en termes de qualité. Et il vaut mieux parfois privilégier la qualité. Et c'est une série, c'est un travail d'orfèvre, à tous les niveaux. Alors, la critique sera sans aucun spoiler narratif pour vous garder le plaisir de la découverte. Parce que des rebondissements, vous en avez du premier épisode jusqu'au dernier, jusque dans les dernières secondes. C'est une série somptueuse, où il y a vraiment un travail qui est fait à tous les niveaux. Mais commençons par le synopsis. Nous y suivons Kirby Masrachi, journaliste à Chicago, dans un célèbre journal de Chicago. On est dans les années 90. Elle se remet difficilement d'une tentative de meurtre qu'elle a subie. En gros, il y a quelqu'un qui l'a agressée par derrière et qui l'a ouverte avec un couteau de haut en bas dans le bide. Elle ne reconnaît pas son agresseur. Elle n'a retenu que sa voix. Elle est traumatisée. Elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Elle perd pied et elle se met à confondre les réalités, la réalité et les souvenirs. Elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule victime de ce serial killer, mais qu'elle est la seule survivante. Et dans le but d'empêcher ce tueur de frapper à nouveau car il a d'autres cibles, elle va enquêter avec un journaliste controversé, Dan Velasquez. Ce qu'elle ignore, c'est que son agresseur a la capacité de voyager dans le temps. Il observe ses victimes des décennies à l'avance, parfois depuis leur plus jeune âge, pour planifier ses meurtres. Du coup, un jeu d'échec va se créer entre Curvy et ce psychopathe nommé Harper, à celui qui va se servir le mieux du temps pour avoir un coup d'avance. Il y a des rebondissements jusqu'à la dernière minute. C'est une série qui a été créée par Silka Louisa. Alors Silka Louisa a travaillé en tant que scénariste sur Halo, la série dont je vous parlais récemment, de manière très positive, une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Et Silka Louisa sera showrunner de la prochaine série Blade Runner, mais attention, en live action. On a eu une série Blade Runner d'animation récemment, Blade Runner Black Lotus. On aura une série en live action qui s'appellera Blade Runner 2099. Et donc Silka Louisa, la showrunner de Shining Girls, sera aussi la créatrice de cette série Blade Runner. Ici, elle adapte le livre Les Lumineuses, écrit par Lauren Bukes en 2013. Et c'est porté par un casting de très haut niveau. Elisabeth Moss, que vous avez probablement vu soit dans Mad Men, soit, et là c'est beaucoup plus probable, dans Handmaid's Tale, que je vous recommande dans deux excellents films. Alors Invisible Man qui est sorti en 2020, mais surtout Les Baronnes avec Melissa McCarthy. Un film qui est passé totalement inaperçu et qui faisait partie pour moi de mon top 3 des meilleurs films 2019. Avec Once Upon a Time in Hollywood, il était dans le top 3, Les Baronnes, un film extrêmement sous-coté avec une Elisabeth Moss bouleversante. Elle est ici accompagnée de Wagner Moura qui est, lui, totalement indissociable à tout jamais de son... C'est peu dire de sa brillante interprétation, je dirais de sa parfaite, plus que parfaite interprétation de Pablo Escobar dans la série Narcos. Wagner Moura qui fait donc Dan Velasquez, son collègue journaliste. Philippa Sou joue dans Dobsic, qui a joué dans Dobsic, la série sur Disney+, Star, sur le scandale de l'Oxycontin aux Etats-Unis. Philippa Sou complète le casting. Jamie Bell, quant à lui, que vous connaissiez peut-être quand il était très jeune, quand il était enfant pour Billy Elliot, ou plus récemment Les Insurgés, même s'il a fait aussi un passage chez Lars Von Trier. Jamie Bell joue ici le tueur, le serial killer qui voyage dans le temps, Harper. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois que vous aurez vu cette série, vous ne penserez plus du tout à Billy Elliot, ni même à Tintin, le Tintin de Spielberg en motion capture dans lequel il faisait Tintin. Mais vous ne pourrez pas vous enlever de l'esprit ce tueur psychopathe, machiavélique, extrêmement dangereux que joue Jamie Bell, qui l'interprète à la perfection. Et enfin, Amy Brennman, que l'on connaît pour avoir joué dans Hit, aux côtés de De Niro, ou encore récemment, récemment ça remonte à quelques années, mais encore une fois une série très sous-coté. The Leftovers en trois saisons sur HBO. Amy Brennman qui faisait le rôle principal aux côtés de Justin Zeroux. Amy Brennman qui joue ici le rôle de la maman, de la mère d'Elisabeth Moss. Une Amy Brennman très touchante, un peu paumée, à moitié rockeuse, légèrement junkie, mais avec un grand cœur, un personnage assez attachant. Et donc la réalisation. Commençons par la réalisation extrêmement soignée, une réalisation fascinante, que ce soit au niveau de la couleur, au niveau des filtres, au niveau de la photographie. Il y a vraiment un souci d'authenticité, puisque la série se déroule dans les années 90, mais pas seulement, à plusieurs décennies, je vous laisserai la surprise de découvrir ça. Que ce soit au niveau des décors, tout est filmé en décors naturels, que ce soit au niveau du look des personnages, au niveau de l'ambiance des différentes musiques, on sent vraiment qu'on est sur quelque chose de palpable, de concret. On pourrait se balader dans ces lieux, probablement que ceux qui ont déjà visité Chicago connaissent ces lieux, c'est vraiment l'architecture de Chicago qui a été mise en avant. Donc, non seulement ça retranscrit bien cette époque, les années 90, mais il y a vraiment un souci d'authenticité. La série, dans son ambiance, dans son ton, est sombre, glauque, perturbante. Il y a parfois quelques scènes chocs. C'est une ambiance crasseuse et poisseuse, anxiogène, qui se déroule à moitié de nuit. Et comme je vous disais, l'interprétation bouleversante de Elisabeth Moss, tellement crédible en femme victime de stress post-traumatique, il fait grandement. Quant à Wagner Moura, qui lui est très touchant, on sent chez son personnage le fardeau de l'alcoolisme et d'un passé un peu trouble. Donc, on a un duo qui est vraiment impressionnant en termes d'interprétation. On est souvent déboussolé, comme l'héroïne, par les changements soudains. Elle perd la mémoire. Est-ce que réellement c'est la mémoire, ou est-ce que ce ne serait pas plutôt l'époque qui change, est-ce que ce ne serait pas tout simplement des changements dans le continuum espace-temps ? Ça, je vous laisse le découvrir. Il y a pas mal de faux semblants, mais vraiment, on a du mal à faire confiance à ce que l'on voit. C'est vraiment une série qui va vous amener dans plein de fausses pistes et qui va vous perdre d'un épisode à l'autre pour vous ramener. Gros travail, gros travail au niveau de la psychologie, parce que l'héroïne va avoir différentes psychologies tout au long des épisodes. Et voilà, les changements à la fois de décors, de personnes, du fait qu'elles ne reconnaissent parfois pas les mêmes personnes d'une seconde à l'autre dans le même environnement, ça y joue beaucoup. C'est une série très psychologique. Et enfin, dernier aspect et non des moindres, la musique. La musique est fascinante, elle accompagne parfaitement l'ambiance, jusqu'au final, qui se conclut par une musique que j'adore, la reprise de One Too Many Mornings de Bob Dylan sur son album The Times Are A-Changing. Ici, c'est Angel Olsen qui reprend le morceau, une chanteuse de folk avec une très belle voix. Elle a sorti justement sa reprise pour la série il y a quelques temps. Vous pouvez retrouver le morceau sur YouTube, j'imagine sur Spotify aussi, mais en tout cas sur YouTube, vous pouvez l'écouter en libre accès. Et donc, elle nous livre une interprétation de One Too Many Mornings qui est sublime dans les dernières minutes, qui conclut cette première saison, car oui, on n'a pas de confirmation si c'est une mini-série ou si c'est une série au long cours. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation qu'il y aura une saison 2, c'est normal, la série vient à peine de se terminer. Nul doute, au vu de la qualité et de l'intérêt qui a été porté aux Etats-Unis par la série, nul doute qu'on devrait avoir une saison 2, je vous tiendrai bien au courant sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, une série qui était assez fascinante à regarder, une petite pépite, probablement qui va passer inaperçue face à des mastodontes sur Netflix comme Stranger Things ou les séries Marvel et Star Wars sur Disney+. Mais parfois, il faut savoir regarder des séries qui n'ont pas forcément un buzz qui les accompagne, mais qui s'avèrent de très grande qualité. En tout cas, faites-moi confiance sur Shining Girls, vous ne le regretterez pas, il n'y a pas vraiment de longueur tout au long de la série, parce que chaque épisode, il se passe des choses importantes et au final, en 8 épisodes d'environ 1h, on a vraiment l'impression d'avoir fait un bon voyage dans le temps, c'est un régal. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si ça vous donne envie, si vous l'avez regardé, si vous aviez commencé, peut-être vous avez arrêté, mais en tout cas, si vous avez arrêté, je vous encourage vraiment à aller jusqu'au bout. Merci à toutes et à tous, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Moi, je vous retrouve dès demain pour une critique d'un film et dès la semaine prochaine pour pas mal d'autres vidéos, critiques de séries, critiques d'épisodes d'Obi-Wan, des lives, plein de choses, portez-vous bien, bon week-end et ciao tout le monde.